à la fin de 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 la fin alors nous devons la bataille concernant la régulation de la pression artérielle donc la pression artérielle en pâte en pâte d'un ami la preuve alors la régulation diéna donc il met ça faut à la pression que tu peux faire ça fait un truc d'augmentation ou une diminution alors je n'oublie qu'il y en a une augmentation de l'activité de nerfs que tu as dit une diminution d'une fréquence cardiaque ou là donc un endroit de nerfs parasympathique ou là une augmentation de l'activité des nerfs parasympathique augmente la pression artérielle nous font alors une augmentation de l'activité de nerfs sympathique diminuer la pression artérielle ou là une augmentation de l'activité de nerfs parasympathique diminuer la fréquence cardiaque comme bien. Nous voulons ici pour nous voir ceci pour que nous fassions. La pression artérielle pour que tu as puissé être trop élevé. Il y a une hypertension. Alors, si tu as puissé ici, la pression artérielle est supérieure à la pression normale. C'est ceci qui détecte le barorecepteur. Baro, le barorecepteur est supérieure à la pression artérielle. Le barorecepteur est supérieure à la pression artérielle. C'est какой-on a fait la pression artérielle. Il y a eu des nerfs parasympathiques et l'activité de nerfs que tu as puissé pour avoir accès et l'activité d'ag tahu et de récemment sur la pression artérielle. Le baroreceptique est unef dans qui on trouve la pression artérielle. Des testines du baroreceptique dans le baroreceptique qui ne déplace pas. Il y a eu un système nerveux régulateur monté. Dans celle qui se trouve sur la pression artérielle, c'est au Apparently Nombreceptique, C'est une régulation de la fréquence cardiaque qui régule la fréquence cardiaque. Nous allons voir les détails. C'est possible d'être infaible à la pression arterielle. C'est possible d'être infaible à la pression arterielle. C'est possible d'avoir une augmentation de l'activité ou diminution de l'activité. Nous allons maintenant vous expliquer sur les suels. Nous allons voir les récepteurs. Nous allons voir les récepteurs. C'est une récepteur de la fréquence cardiaque. Ce sont des détails qui détectent l'augmentation ou la diminution de la pression arterielle d'une manière instantanée. C'est une réceptive différente pour les suels qui sont importants. C'est un nerf d'airingue et un nerf de saison. C'est un nerf d'airingue qui s'en occupe par les carotidiennes ou les nerfs de saison dans la crosse aotique. Nous allons dire qu'ils conduisent les récepteurs par les barorécepteurs. C'est le nerf de l'hérinque ou le nerf de l'hérinque ou le nerf de l'hérinque. Maintenant, il y a la bulbe cardiaque, ou bien la bulbe rachidienne ou la bulbe cardiaque. Alors, comment est-ce que le centre nerveux qui est devenue ? C'est-à-dire qu'un centre parasympathique ou qu'un centre sympathique. Alors, parasympathique, le noyau moteur de l'hérinque, localisé au niveau de la bulbe rachidienne. C'est-à-dire qu'un centre vasomoteur, localisé au niveau de la bulbe rachidienne. C'est-à-dire qu'un centre médulaire, localisé au niveau de la bulbe rachidienne. Maintenant, comment est-ce que nous avons ? Nous avons les voies affaires. C'est-à-dire qu'un centre parasympathique ou la sympathique. C'est-à-dire qu'un centre parasympathique ou la sympathique. C'est-à-dire qu'il y a toujours la fréquence cardiaque, la diminution ou l'augmentation. Donc, nous allons voir ce que nous avons. Tout d'abord, nous avons dit le parasympathique. Le nerve X ou le nerve phag est le nerve pneumogastrique. C'est-à-dire qu'il exerce un effet modérateur en diminuant le rythme cardiaque. Donc, le nerve parasympathique qui diminue le rythme cardiaque. Mais le nerve sympathique ou l'orthosympathique ou le nerve cardiaque. Donc, il accélère. Il existe une action accélératrice du rythme cardiaque. Et une action vasomotrice sur le visant. Alors, il y a le parasympathique qui est le rythme cardiaque. Ou bien la fréquence cardiaque. Ou le sympathique qui est le rythme cardiaque. Nous allons voir. L'augmentation. L'augmentation de l'activité de nerve parasympathique. Diminue la fréquence cardiaque. Voilà. Parasympathique. Pardon. Voilà. Donc, il n'est pas sympathique. Diminue. Diminue la fréquence cardiaque. Alloula. Donc, il est général pour avoir le parasympathique. Je le prie. Il diminue la fréquence cardiaque. Il diminue la fréquence cardiaque. C'est le parasympathique. 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 Donc, c'est ce qui est possible de dire qu'elle est dans la fréquence cardiaque. C'est le parasympathique. 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 l'augmentation de l'activité qui diminue la fréquence cardiaque parasympathique parasympathique qui diminue la pression artérielle qui diminue la fréquence cardiaque parasympathique 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 qui augmente la pression artérielle et donc il augmente la fréquence cardiaque parasympathique 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 Merci.